Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vous propose, je vous offre plutôt, une de mes recettes favorites. Un outil extrêmement rapide à faire et tellement succulent. On le fait en cuisson indirecte. Vous voyez, les ingrédients sont très simples. Encore une fois, c'est subjectif. Nous, on met beaucoup de poudre d'ail, de poudre d'oignon, ainsi que des épices à steak. Et pour finir, on met de la base de bouillon de bœuf. Alors, le secret de ça, c'est évidemment, on finit avec des noisettes de beurre sur le dessus. Je vous dis, ça donne un goût. La petite sauce que ça fait, c'est extraordinaire. Alors, oui, comme toujours, toutes les recettes, c'est subjectif. C'est une recette que l'on fait depuis un certain temps qu'on vous propose. On le fait au barbecue à cuisson indirecte, mais vous pouvez toujours le faire quand même au four. Ce qui est important, par contre, ce qui est un petit peu plus dur au barbecue, c'est de garder une température d'environ 300 degrés Fahrenheit. Alors, si vous réussissez à garder 300 degrés Fahrenheit, environ pour une heure, pour garder le centre de la viande bien rouge. Étant donné, moi, écoutez, pour moi, un bon rôti au four, c'est un rôti qui est très rosé. Et puis, ceux qui n'aiment pas ça, bien sûr qu'ils leur faire se cuire un morceau à la poêle. Ou, tout simplement, ils prennent des morceaux du début. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. On amène ça au barbecue. Comme toujours, notre petit whisky est là à nous attendre. Comme je vous le dis, c'est un petit peu plus compliqué, par contre, au barbecue, parce que la température, c'est quand même assez aléatoire. Il faut connaître vraiment notre barbecue. Là, moi, j'étais à 400. Alors, évidemment, lorsqu'une fois que je l'ai mis, j'ai descendu le tout au minimum pour garder ma température. À 300. Alors, comme vous voyez, c'est en cuisson directe. Alors, on met le rôtis sur le côté où il n'y a pas de feu. Alors, vous allez voir. Une heure, pour moi, c'est assez. Mais, encore une fois, il faut que vous l'essayez. Ça dépend de la grosseur de la pièce. Et, évidemment, ça dépend toujours de vos goûts. Parce que c'est toujours subjectif. Mais, une fois que vous allez déballer cette pièce, la senteur, le goût, je vous le dis, c'est presque incomparable. C'est tellement... On ne s'attendrait pas à ça bien souvent. Mais, je crois que le secret, c'est la cuisson lente. C'est toujours comme ça. Surtout avec les viandes rouges, le secret, c'est d'avoir une cuisson très lente et uniforme. Alors, comme vous voyez, on a gardé un beau rosé. Plus on va vers le centre, évidemment, plus c'est rosé. Mais, je vous le dis, la viande, elle fond dans la bouche. Si vous préférez mettre un petit peu plus d'épices ou de mettre des épices, des herbes, vous pouvez le faire. C'est tout aussi bon. Comme je dis toujours, une recette, c'est subjectif. C'est juste une base. C'est juste une suggestion. Alors, écoutez, j'espère que vous allez l'essayer parce que c'est très rapide et tellement bon. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada